Un des éléments que je voulais mentionner, c'était les différentes traditions de la philosophie des techniques. J'emprunte à Andrew Finberg ce tableau qui permet finalement de situer les différentes philosophies de la technologie au regard d'abord de ce qu'on pourrait appeler les causes sociales des techniques, notamment de savoir si les techniques sont contrôlées par la société ou si elles sont devenues autonomes, et de leurs conséquences sociales, notamment de savoir si les techniques au regard de la société sont plutôt neutres en elles-mêmes ou si elles contiennent des valeurs qu'elles diffusent elles-mêmes. Andrew Finberg proposait de se servir de ce tableau pour faire une histoire de la philosophie des technologies et il pensait qu'on pouvait y inscrire les plus grandes traditions de la philosophie des technologies. Alors ça commence avec l'instrumentalisme, la conception la plus commune selon laquelle on peut faire un bon ou un mauvais usage d'une même technologie, qui était encore la conception des modernes au XVIIIe siècle. Ensuite on passe au déterminisme, celui du XIXe siècle, qui est encore associé à une forme d'optimisme au regard des technologies, qui était celui d'Egel, de Marx et de Darwin quelque part, selon lequel certes les technologies sont devenues autonomes, le système technique commence à s'imposer, mais néanmoins on ne fait à travers le système technique que chercher un but qui est un but bien assigné, qui est défini par la constitution biologique de l'homme et la réalisation des fins naturelles de l'homme, en ce sens la technique demeure neutre. Et puis au XXe siècle on a en particulier les grandes critiques de la technique, avec des gens comme Heidegger et Lull, dans lesquels on qualifie les techniques de substantialistes, dans le sens où elles convoient elles-mêmes leurs propres fins. On a perdu les fins, des fins nouvelles se révèlent progressivement et s'imposent aux hommes. Alors évidemment ce sont des fins comme la pure rationalité, l'instrumentalité, qui toutes participent d'une forme de domination. Ce sont des vues assez pessimistes sur la technique et son progrès. Et puis Finberg lui-même s'inscrit dans une forme, avec de nombreuses nuances, ce qu'il appelle la théorie critique qui émergerait à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, dans lequel on va essayer de retrouver une forme de contrôle sur la technique, tout en se rappelant qu'elle est susceptible d'avoir des implications fortes. Et on va essayer de choisir démocratiquement entre plusieurs systèmes de moyens et de fins imbriqués. Alors au regard de ces grandes traditions, je pense qu'il est intéressant de se demander au final où nous situent les technologies d'amélioration aujourd'hui. Sont-elles contrôlées ? Sont-elles autonomes ? Sont-elles neutres ? Contiennent-elles des valeurs ? Et de mon point de vue, le transhumanisme a un certain discours susceptible de s'inscrire lui-même, de certaines façons, en philosophie des technologies, en les situant dans certaines cases de ce tableau. Alors je reviendrai dans un instant sur les résultats de cette question, mais un tout petit détour par un second outil, à mon sens, qui est la théorie des paradigmes de Thomas Kuhn. Alors Thomas Kuhn a développé cette théorie qui a beaucoup influencé la façon dont on voyait le développement des théories scientifiques, qui a été beaucoup critiquée en tant que telle, notamment d'ailleurs par les scientifiques eux-mêmes, mais selon laquelle le vrai moteur du progrès scientifique n'est pas l'adéquation d'une théorie à un ensemble de faits, mais est plutôt la réalisation, la volonté de tester une croyance, une forme de croyance qui est une croyance d'ensemble. C'est ça que Kuhn appelle un paradigme. Donc une théorie qui est sociale, qui est partagée, qui est une vue générale sur le monde, partagée par un certain nombre de chercheurs, qui est un objet vivant. Il est bien connu des détails, les phases du paradigme. Il y a une phase de ce qu'on appelle la science normale dans laquelle un paradigme n'est pas trop critiqué. Il est partagé par une grande communauté de chercheurs. Et puis il arrive que des accumulations de faits se font qui amènent à commencer à douter de ce paradigme. Ils rentrent dans une phase de crise. Et puis on arrive à la fameuse révolution scientifique qui va amener à changer de paradigme. Et selon Kuhn, on a changé d'une façon assez brutale, puisque une nouvelle vision d'un même ensemble de faits s'impose brutalement à un ensemble de chercheurs. Donc de ce point de vue-là, c'est également une entité logique fonctionnelle, un paradigme qui permet de lire le monde. Alors la question d'ensemble que je voulais poser… Un peu moins vite, s'il vous plaît, pour les traducteurs. Je vais essayer. Je suis vraiment navré. C'est-à-dire que vous nous demandez des choses assez compliquées. Quitte à moi à rentrer dans les détails, du tout, tu as une éducation après Fernand. Donc là, c'est les grandes idées. Je vais essayer. Alors la question simplement que je voulais poser, c'est le transhumanisme fonctionne-t-il aujourd'hui comme un nouveau paradigme de science normale pour les technologies amélioratives ? Je pense qu'on peut dire oui par certains côtés. Je pense qu'on pourrait dire que le même homme qu'on voyait hier comme une personne à respecter, à protéger, à soigner le cas échéant est peut-être devenu… on a changé le regard, le regard d'ensemble a changé. Il est devenu comme une entité à transformer, à améliorer. Alors tout cela devrait relever d'enquêtes empiriques, évidemment, mais je pense qu'on pourrait soutenir qu'une forme de ce nouveau paradigme s'est imposé de plus en plus à une communauté de chercheurs qui s'inscrivent dans ce paradigme. Je voulais simplement mentionner le fait que ce que dit Kuhn de la science pure peut être transposé à la technique et à l'ingénierie, certains l'ont fait. Voilà, c'était les quelques personnes que je voulais citer là. Alors, juste pour dire rapidement que des auteurs comme Cabrera se sont inspirés de la philosophie de Kuhn pour distinguer différents paradigmes à l'œuvre aujourd'hui dans les discours de l'amélioration humaine. Et notamment, en quelques mots, ce que nous explique Cabrera dans son livre de 2015, c'est que le paradigme biomédical, celui qui repose sur la distinction entre thérapie et amélioration, en elle-même, pour elle, est une forme de paradigme. C'est-à-dire que s'inscrire dans ce paradigme, ça veut dire voir le transhumanisme à l'aune de cette distinction entre thérapie et amélioration, ça veut dire se faire dicter les enjeux éthiques auxquels on va discuter par cette vision-là, et ça veut dire mener à un certain nombre de questions. Alors, aussi bien des opposants au transhumanisme que des promoteurs du transhumanisme peuvent s'inscrire dans ce paradigme-là. On peut encourager un usage d'un même ensemble de technologies à des fins d'amélioration, ou on peut, au contraire, dire que nous devrions en rester à la seule thérapie. En tout cas, pour Cabrera, on est dans un même paradigme si on se réfère à cette simple distinction entre la thérapie et l'amélioration. Et elle pense qu'on peut distinguer un autre paradigme qui est celui du transhumanisme lui-même, dans lequel on va viser explicitement l'accès à une nouvelle espèce. Et là, ça donne lieu à un certain nombre d'enjeux éthiques qui peuvent être tout à fait différents de celui-là. Et Cabrera mentionne l'existence d'un troisième paradigme qu'elle appelle de ses voeux, qui serait le paradigme social qui viserait l'encapacitation sociale des individus, surtout. Simplement pour dire que la théorie de Kuhn a bénéficié d'investissements de ce type. Et je pense qu'on peut, au regard de ce premier résultat d'étape, répondre à certaines questions. Par exemple, le paradigme biomédical tel que décrit rapidement par Cabrera s'inscrit dans l'idée de technologie contrôlée et neutre, tandis que son paradigme transhumaniste s'inscrit dans l'idée de technologies qui sont devenues autonomes et neutres. Et je pense qu'on peut référer certaines pensées de transhumanistes, comme celle de Nick Bostrom, par exemple, avec son grand récit transhumaniste, également dans cette seconde case de Finberg, dans l'idée que les technologies, au final, sont autonomes et neutres. Alors, la question, bien sûr, importante de poser, c'est celle, est-ce qu'on pourrait imaginer des technologies qui sont autonomes et porteuses de valeurs ? Est-ce qu'on pourrait soutenir, au contraire, que ces nouvelles technologies, et le projet qui est derrière, véhiculent en elles-mêmes des valeurs nouvelles qui s'imposeraient, qui se développeraient progressivement à nous, et qui nous feraient rentrer dans un monde complètement différent ? Et c'est au regard de ça qu'il me semblait important et intéressant de mobiliser la théorie de Popper, du programme métaphysique de recherche, en posant la question de savoir si, au final, il y avait, dans les gens qui sont mobilisés par le développement de ces technologies, une sorte de programme métaphysique caché qui les agiterait, même de façon inconsciente, et qui aurait ces technologies pour aboutissement. Le transhumanisme est-il le programme métaphysique de recherche caché, quelque part, des technologies amélioratives ? Alors, certains se sont essayés à essayer de décrypter ce que serait le programme métaphysique des technologies qui se font. Alors, on citait Jean-Pierre Dupuis à l'instant, il a, par exemple, essayé de montrer que, d'après lui, la convergence NBIC véhiculait des programmes complètement nouveaux. Il y voyait, à l'œuvre, d'abord, le passage de l'analyse des systèmes complexes par réduction simple à l'exploration plutôt bottom-up de propriétés fonctionnelles de nouvelles structures. L'idée qu'on va créer des structures et regarder ce qu'elles donnent, on ne va plus essayer de comprendre, on va essayer de créer du nouveau. Et puis, il y voyait aussi, à l'œuvre, la mécanisation, l'artificialisation de choses comme l'esprit et la vie. Donc, au regard de ça, il pensait que les gens qui se dédiaient à la convergence des technologies étaient des apprentis sorciers par dessin. Ils avaient envie de faire de l'homme un créateur d'objets vivants, artificiels et incontrôlables. Alors, de ce point de vue, si on prend la description du puits au sérieux, à mon sens, on n'est pas exactement dans le transhumanisme puisqu'on n'est pas dans le sur-contrôle, la sur-responsabilité qu'on pourrait associer au transhumanisme. On est, au contraire, dans une espèce de chaos volontaire, de perte, de brouillage de toutes les frontières. Donc, il est quand même difficile de voir exactement à l'œuvre dans ces nouvelles technologies quelque chose qui est exactement le transhumanisme. Alors, peut-être qu'on pourrait dire qu'au final, un même ensemble de technologies est porteur, est gros, de plusieurs projets métaphysiques possibles et qui vont progressivement se dévoiler et entre lesquels il faudra peut-être petit à petit choisir. Alors, je pense qu'on pourrait développer l'analyse, par exemple, si on prend des rapports comme le rapport NBIC qui a été cité également, je pense qu'on pourrait à la fois y voir des choses qui nous ancrent dans l'idée que profondément les choses ne feront pas changer. D'ailleurs, on reste dans une neutralité des valeurs. On nous dit que les anciennes coutumes et l'ancienne éthique perdureront, mais que dans d'autres domaines, des principes éthiques complètement inédits vont arriver et régir des secteurs où se feront des avancées technologiques radicales. Donc, on est dans une oscillation entre la case 2 et la case 3 du tableau de Finberg que j'avais présenté rapidement tout à l'heure. Et je pense qu'on pourrait terminer la démonstration en montrant que certains thèmes classiques du transhumanisme comme celui de la disparition de la mort, de la mortalité ou celui de l'avènement de la fameuse singularité, au final, donne lieu également à des oscillations de pensées en fonction des auteurs qu'on considère. Certains pensent que ce n'est qu'une prolongation, évidemment. Il y a tout le thème que le transhumanisme n'est qu'un humanisme. Il s'inscrit lui-même dans les lumières. Donc, au final, il faut changer l'homme pour que l'homme lui-même se réalise enfin. Quelque part, on pourrait soutenir ça. Ou au contraire, l'idée qu'on va passer dans un monde complètement différent avec des valeurs radicalement nouvelles qu'il va nous falloir accepter quelque part parce qu'en plus, elles arriveront de façon autonome. Alors, la question, simplement, je terminerai là-dessus. Bien peu de gens s'inscrirent en ce moment dans une case qui serait la case 4 de technologie contrôlée et porteuse de valeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens démocratiques et politiques de retrouver une forme de contrôle sur tout ça, d'assumer le fait qu'effectivement des modifications profondes et notoires vont s'effectuer, mais simplement de choisir entre plusieurs systèmes, d'organiser des débats publics, des choix collectifs, matures, qui nous rendent possible ce choix orienté de notre propre destin technologique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Juste pour dire que mon intervention s'inscrit aussi dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle NanoFabNet dans lequel je m'occupe d'éthique et de sustainability des nanotechnologies. Voilà. Merci beaucoup.